bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans mon podcast tricot couture je suis céline que vous retrouvez enfin vous pouvez me retrouver sur ravelry et instagram sous le pseudo céline passion fil donc je viens passer un petit moment avec vous pour vous partager mes expériences en tricot et en couture aussi là où je suis un peu plus débutante et puis voilà c'est déjà pas mal donc c'est le numéro 7 je suis bien contente de vous retrouver je remercie toutes celles qui ont commenté ou qui se sont abonnements ravelry ça me permet d'aller voir aussi vous ce que vous faites je remercie aussi videophile qui m'a mis un commentaire pour me conseiller un livre parce que en général je vous fais un petit moment un court moment littérature elle m'a conseillé un livre aujourd'hui il n'y en aura pas mais n'hésitez pas à me conseiller des romans ou de la littérature de jeunesse en rapport avec le tricot la couture ou tout ce qui est art du fil donc aujourd'hui je vais commencer par le tricot et je terminerai par la couture en tricot j'ai un ouvrage terminé en fait je suis venue vous voir il y a 15 jours une petite quinzaine de jours donc aujourd'hui je vous retrouve avec un ouvrage terminé il s'agit des chaussettes de chaussettes alors c'est pas la plus belle chaussette alors là je vous montre un petit peu il s'agit des chaussettes mercredi rayures du livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques ah oui je l'ai pas dit donc vous retrouvez toutes mes réalisations tricot sur ravalerie je suis à jour sur ravalerie par contre je ne le suis pas sur instagram parce qu'il faut le temps de prendre des belles photos et j'ai un peu du mal avec l'art de la photographie donc ces chaussettes que j'ai pris dans le livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques livre qu'on ne présente plus plus je donc rayures mais sans rayures puisque j'ai utilisé la sock blank de de christelle tricote et de la de la fonti sock united rien d'extraordinaire donc c'est la technique que je préfère c'est de commencer par la pointe pour maîtriser la quantité de laine qu'on utilise c'est un talon après coup j'ai mis à peu près 13 jours pour le tricoter je tricote avec des mini circulaires en de 25 je sais plus si je l'ai dit j'ai utilisé 58 g 39 g de la sock blank que voici donc ce qu'il me reste en fait il me reste tout ça de la sock blank donc j'ai bien de quoi en refaire une de toute façon donc 39 g de la sock blank donc il me reste au moins 65 g parce qu'elle ne faisait pas 100 g elle faisait un petit peu plus et donc 21 g de la sock united de fonti je reviendrai après sur ce livre qu'on ne présente plus en fait j'ai utilisé le modèle mercredi rayures juste pour me faire pour être guidé dans la construction qu'est ce que j'ai à dire par rapport à la sock blank donc alors comme vous le voyez il y a la deuxième chaussette ici j'ai eu en fait le début de la sock blank la première chaussette qui était sans couleur avec très peu de couleur voilà et donc j'ai décidé de prendre la sock blank de l'autre côté là où il y avait très peu de couleur aussi à l'opposé alors une sock blank voilà ça se présente comme ça on détricote en fait la teinture se fait sur un tricot déjà fait et on alors c'est normalement c'est ce sens là on détricote au fur et à mesure voilà et on tricote le fait que le fil soit 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 formé comme ça c'est pas trop grave ça se défait au ça se lisse au blocage donc une sock blank qui a un sens pour que ça se détricote bien d'ailleurs pour détricoter le premier rang il faut prendre du bon côté quand on la prend de l'autre côté vous voyez que je l'ai fait c'est possible mais on a quelques soucis par exemple le premier rang on doit défaire maille par maille en passant le fil et ensuite tout du long je sais pas si vous voyez quand on détricote il y a toujours un endroit où ça se coince et je devais passer ma chaussette donc ça c'est pour la deuxième chaussette j'ai dû faire ça tout le temps je devais tirer un peu et passer ma chaussette dans la boucle ici voilà donc une sock blank la prendre dans un sens inverse c'est possible mais on a ce petit temps bon franchement ça ne m'a pas gêné plus que ça donc ça se fait très bien donc ça c'était pour la laine en continuant donc sur la laine contrastante j'ai pris donc la fontille Socks United pas de soucis non plus juste à la fin après avoir tricoté j'ai pesé donc sachant que c'était la première fois que j'utilisais ma pelote et je regarde et j'avais et je voyais bien que ma pelote se dévidait très rapidement et en fait je pèse et je ne fais plus que 4 grammes donc je me suis dit si bizarre j'ai quand même pas utilisé 45 grammes pour la pointe le talon et les côtes et en fait j'ai regardé la Socks United ne fait que 25 grammes après la pelote coûte 2,20 euros donc bon voilà ça se comprend mais je n'avais pas fait attention à ce détail je pensais faire un utiliser ce contrat instant pour d'autres chaussettes mais il va falloir que je rachète de la pelote après à ce prix là c'est vraiment pas cher ça s'explique voilà pour la laine utilisée ensuite pour alors vous voyez que les speckles ne font pas exactement pareil on a un peu plus de pooling ici ensuite finalement je me suis rendu compte que les chaussettes je les porte à la maison avec des pantalons donc en fait on ne voit que cette partie là et on ne voit pas la magnifique partie en haut donc je le sais moi quand je les enfile puis après on ne le voit plus mais c'est pas grave voilà en ce qui concerne donc le modèle rien à redire c'est donc les mercredis rayures du livre de Elodie Morand et Émilie Drouin il y a juste le talon après coup alors je ne sais pas si vous voyez en fait cette chaussette là ici quand je les mets j'ai un petit bec en fait le talon après coup on reprend les mailles ici on tricote on tricote et puis ils nous disent quand il reste un certain nombre de mailles vous faites le grafting sauf que allez c'est en fait ça me fait un petit bec au talon donc pour la deuxième j'ai arrêté un rang avant les augmentations et là ça tombe bien donc en fait je dis qu'elles sont terminées mais je vais devoir reprendre celle-ci détricoter un peu et refaire le grafting un rang avant voilà pour en revenir sur le sur le sur le livre on ne le présente plus on a vraiment des techniques de base alors moi avant j'allais voir les vidéos maintenant comme j'ai compris les techniques en tout cas que j'ai utilisées là les images et les explications sont très claires et puis alors l'intérêt de ce livre je vous le dis on ne le présente plus il y a des modèles j'ai déjà fait des samedi paillettes j'en ai commencé d'autres que je vous présenterai après l'intérêt de ce livre c'est qu'on vous fait en fait si vous voulez faire tous les modèles du livre on vous fait acheter 5 échevaux de laine à chaussettes pour 7 modèles c'est à dire que avec les 5 couleurs on vous fait des combinaisons de 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs jusqu'à 5 couleurs donc les donc ces mercredi rayures qui normalement étaient faites à 5 couleurs moi comme c'était une socle blanque je ne pouvais pas enfin je ne voulais pas faire les rayures et pareil quand j'ai des motifs à dentelle j'ai très peu de laine unie donc à chaque fois je ne fais pas forcément les points recommandés en fait je m'appuie surtout sur le montage le nombre de rangs enfin le nombre de centimètres et c'est pourquoi et c'est pourquoi en fait ils utilisent 5 échevaux unis ou ou mixtes mais en tout cas des couleurs plutôt voilà unis quoi et on vous fait avec ces 5 échevaux vous arrivez à des combinaisons intéressantes et selon votre taille de pied je suis sûre qu'il peut vous en rester pour faire certaines chaussettes en avançant des couleurs en utilisant d'autres couleurs donc il y a les mercredi rayures ou d'autres modèles où on utilise 4 ou 3 couleurs c'est très pratique aussi pour utiliser vos vos restes de laine de chaussettes voilà voilà pour ce livre que qui est vraiment devenu ma bible de la chaussette je vous en parle tout à l'heure pour les pour les pour mes encours donc ces chaussettes me sont revenus en comptant la fontille et la laine de christelle tricote à peu près 12 euros bon c'est un prix correct pour des chaussettes faites main finalement mais c'est un prix assez conséquent quand même mais bon je suis partie d'une laine teinte à la main voilà 12 euros c'est un beau prix qu'est-ce que j'ai à dire d'autre c'est tout ensuite alors plus rapidement les ouvrages en cours il y a toujours le gilet de mon mari j'avais fait les manches j'avais commencé le corps donc les manches existent toujours je ne les ai pas détricotées je vous en montre je ne vous en montre qu'une mais il y en a deux comme ça on peut le voir dans mon précédent podcast et puis donc j'ai continué le corps voilà voilà donc j'ai eu une longue partie la dernière fois donc il y a 15 jours j'étais à peu près ici il y a une longue partie zéro cerveau puisque en jersey tout simple et puis là j'ai commencé il y a quelques jours le jacquard qui doit être comme les manches je vous mets la photo du grey wind ici moi j'ai choisi de faire un jacquard complètement différent donc c'est beaucoup plus long mais je le tricote en drops de en drops en drops mérino extra fine en aiguille alors je prends mes notes en aiguille 3,5 sauf pour les cotes en 3 ou en 2,5 mais en 3,5 ça monte assez vite mais je dois avouer que là les rangs les rangs de jacquard c'est beaucoup plus long voilà donc une fois que j'aurai fini le jacquard je pourrai relier les manchets de corps et passer à l'autre partie voilà donc c'est un gilet pour mon mari vous voyez que là c'est en attente parce qu'on va avoir la bande de boutonnage ici voilà donc c'est ma priorité sauf que pour faire la bonne taille j'ai donc mis sur des scooby-doo le gilet pour vérifier que ça se mettait bien à la bonne taille mais aussi pour le bloquer et pour voir quand je devais commencer le grand jacquard pas me tromper donc comme c'est une grosse laine le temps qu'elle sèche j'ai pu continuer un petit peu mon gilet le gilet criss-cross de Isabelle Kramer alors que je tricote en déca en mérideca de cristel tricote couleur encre je vous mets la photo aussi donc là je le tiens à l'envers en fait parce qu'on commence par le col donc en fait là j'ai dépassé la moitié du motif dorsal et bientôt je vais pouvoir mettre en attente les manches voilà donc pareil ça monte vite parce que là je suis en 4 ou en 4,5 je crois que c'est en 4 donc ça monte assez vite alors cristel tricote donc c'est aussi la soff blanc que je vous ai présenté au début pour les chaussettes qui étaient terminées sa laine elle sent légèrement le vinaigre mais c'est preuve qu'elle a utilisé des matériaux quand même enfin des matériaux un fixateur un peu naturel donc ça ne me dérange pas et puis de toute façon au premier blocage ça par les chaussettes ne sentent plus du tout le vinaigre c'est vrai que quand on tricote j'ai tricoté mes chaussettes au bureau et je me disais mince ça sent un peu le vinaigre mais bon c'est une odeur naturelle franchement moi ça ne me dérange pas donc ce gilet criss-cross monte tout seul il est disponible en anglais, en français et dans d'autres langues moi je le tricote en anglais parce que le codage je le trouve plus facile un cas un P pour peur le tricote à l'envers je trouve que c'est plus net voilà c'est tout je ne l'ai pas dit le gilet de mon mari il est gratuit et il est en anglais uniquement alors que celui-ci donc il est disponible en français aussi mais c'est un modèle payant on est très 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 bien guidé franchement là je ne sais pas si vous voyez j'ai monté l'épaule j'ai monté l'épaule en fait l'épaule se construit mais en suivant le modèle on ne s'en rend pas compte en fait on a la place des marqueurs précis vous voyez que j'ai utilisé des marqueurs faits maison et puis alors j'ai imprimé je ne savais pas j'ai imprimé toutes les pages du modèle mais en fait on est guidé quasiment par taille au rempli donc c'est très très facile à lire on n'a pas à passer des quantités de nombres voilà je trouve assez facile ensuite pendant ces 15 jours j'ai avancé un petit peu sur et ça on me l'a dit en commentaire il faut la continuer oui je l'ai continué parce que l'équipe de mon fils a marqué donc j'ai un peu continué voilà je ne sais pas si vous voyez le nom de la ville en tout cas alors vous c'est peut-être à l'envers donc mon écharpe réversible du club de mon fils voilà j'ai commencé le deuxième A parce qu'ils ont gagné deux matchs voilà alors je n'arrive plus à le prendre dans les tribunes parce que quand je quand je suis en train de faire un dessin je dois me concentrer quand je suis sur une partie où il n'y a pas de changement de couleur je peux le prendre dans les tribunes mais là je ne peux pas le prendre dans les tribunes donc je le fais à la maison a posteriori en fonction des résultats de son équipe donc je le tricote en charisma la charisma c'est 100% laine voilà en aiguille 3 je ne sais pas si c'est l'effet du jersey réversible mais je tricote très lâche normalement la charisma se tricote en 4 mm et mon tricot est encore très lâche même en 3 je m'aide de ce petit outil pour avoir un effet régulier alors par moment j'ai changé vous allez le voir à l'écran on voit encore les nœuds voilà cette partie là je l'ai enlevée pour voir ce que ça donnait mais en fait le tricot il se tient moins bien ici c'est mieux c'est pas grave je ne recommencerai pas voilà voilà avant de passer au dernier ouvrage en cours j'ai oublié de vous présenter ce que je portais alors c'est le pull plumeau sweater que j'ai tricoté il y a un an que j'ai tricoté il y a un an donc ça me permet de faire un retour sur le modèle et sur la laine je l'ai tricoté en drops flora de drops en pétrole et gris clair ou gris moyen c'est un modèle donc le plumeau sweater de Laura Barclap je vous mets tout en description en dessous il était payant et il est gratuit depuis la pandémie Laura vous propose de enfin offre ce ce modèle en échange d'un don d'un don pour une association en rapport avec le Covid donc elle ne demande pas de preuve de don mais en tout cas ce modèle est gratuit on a en fait c'est un modèle mixte on a la version homme et la version femme donc on a beaucoup de taille on a une version donc qui est cintrée aussi moi j'ai choisi de faire la version cintrée pour homme donc la version est droite même pour femme on peut faire une version droite ben voilà très facile c'était mon premier yoke il y a un an c'est la première fois depuis longtemps que je refaisais du jacquard et ça m'a réconcilié avec le jacquard j'avais utilisé le petit outil que je vous ai montré que j'utilise avec ma mon écharpe de sport et ça m'a permis d'avoir un tricot régulier bon j'ai triché à certains endroits pour resserrer parce que j'avais été trop trop lâche sur certains sur certains motifs alors que le jacquard du gilet pour mon mari actuel je n'utilise plus cet outil ça va j'arrive à avoir un jacquard qui se pose bien voilà donc en un an alors je l'ai lavé à la machine en mode quand même laine mais le modèle a peut-être un petit peu rétréci ou alors c'est moi qui le remplit un petit peu plus mais je pense pas tant que ça je pense que c'est à cause de la machine à laver aussi donc je ne laverai plus à la machine à laver donc la laine flora de drops j'en suis très contente à la boète très lisse très douce le jacquard se tient bien seule chose alors j'ai beaucoup de peluche là il va falloir que je le rase mais sinon une laine très chaude un modèle vraiment très bien par contre il est uniquement en anglais j'ai utilisé pas mal google traduction pour comprendre voilà pour ce modèle je reviens à mes encours donc le dernier encours que j'ai commencé alors vous avez vu que j'ai fini une paire de chaussettes et je n'avais plus de tricot zéro serveur en portée partout donc qu'est-ce que j'ai fait ben j'ai recommencé une chaussette hier alors ces chaussettes j'ai choisi donc de commencer les vendredi dentelle toujours du livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques j'ai commencé une pointe comme ça je suis prête à faire du tricot zéro cerveau pour la semaine pour faire un rang ou deux un petit peu plus entre midi et deux au boulot ou dans la voiture en attendant alors là la pointe je la tricote avec de la vieille laine que j'ai récupéré d'un stock de ma grand tante mais qui est en 75% laine 25% nylon c'est de la laine des trois suisses voilà et le corps je la tricote le corps je le tricote enfin la chaussette je la tricote avec la opale si je vous mets dans le bon sens la opale alors je vais pas vous... c'est de la opale et excusez moi pour le nom inspiré du peintre je vais y arriver Underwasser alors j'avais déjà tricoté cette laine je m'étais acheté deux pelotes j'en ai utilisé déjà une moitié pour... enfin à l'origine c'était des chaussettes pour moi j'avais fait un talon à... un talon renforcé et les chaussettes étaient beaucoup trop grandes une fois le blocage fait beaucoup trop grande donc j'avais le choix soit de... détricoter et de raccourcir la tige non pas la tige le pied soit de les offrir à quelqu'un qui a un plus grand pied et c'est ce que j'ai fait et c'est un... je regrette pas parce que la personne y fait vraiment honneur a vraiment apprécié ses chaussettes elle les a portées elle devait être hospitalisée elle les a portées à l'hôpital et ça lui a fait... elle m'a dit ça la réconfortée donc ça fait chaud au coeur donc voilà mes chaussettes Underwasser encore un peintre j'aime bien les laines inspirées de peintres j'avais toujours pas mes chaussettes et donc un an après je me tricote enfin mes chaussettes Underwasser donc là je suis prête j'ai même commencé en fait les chaussettes on les commence sur des grandes aiguilles en faisant du magic loop et après je pars sur les petites les petites aiguilles les aiguilles à chaussettes en fait et donc mes grandes aiguilles sont libres et j'ai pu commencer la pointe de la deuxième chaussette comme ça je suis sûre d'avoir fait la même technique du... du montage voilà pour mon dernier recours en ce qui concerne mes achats alors je vous avais dit dans le podcast précédent pour en revenir à un peintre que sur le fil de Bina donc une entreprise pas très loin de chez moi dans le Nord je sais pas si c'est le Pas-de-Calais enfin c'est la limite Pas-de-Calais Nord on faisait une boxe de laine à chaussettes sur le thème de Van Gogh je pense que le tableau qui inspirait c'était la nuit étoilée donc j'avais choisi de prendre cette boxe avec les boosters donc si vous attendez encore votre colis ne regardez pas passer quelques minutes je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc j'ai reçu cette laine à chaussettes avec les coloris du tableau donc on voit un peu le jaune voilà et puis le contrastant voilà ça c'était pour la laine et puis ensuite on avait des boosters alors par exemple le post-it on voit un peu le tableau voilà on voit que ça rappelle les couleurs alors le contrastant alors je suis nue en association de couleurs bon je ne retrouve pas de couleurs identiques mais je suppose que ça doit être complémentaire elle est trop belle ensuite en plus des post-it il y avait je vous les montre pas tous des autocollants on avait on avait aussi un pince on a aussi une affiche je ne vous la montre pas voilà une affiche du tableau imprimée sur un papier recyclé donc ça donne une teinte particulière au tableau et puis en cadeau on avait aussi un un morceau de cèdre et ça c'est pas mal je n'en ai pas encore je mets de la lavande en fait dans mes dans mes tricots pour essayer d'éloigner les petites bébettes qui mangent la lèvre enfin les petites larves donc ça c'est pas mal voilà et puis pour parce que même si c'est pas loin de chez moi il y a quand même 30-40 kilomètres je me suis fait livrer quand même et malgré que ce soit une box sur le fil de Bina accepte qu'on mette d'autres choses dans notre panier donc j'ai choisi de lui acheter de la Sock Twist Mini Sakura voilà voilà je suis très rose et j'adore les speckles donc je suis servie voilà mon craquage laine j'ai acheté autre chose en laine parce que ma Sock Blanc ma magnifique Sock Blanc de Christelle Tricot donc là j'avais utilisé pour la première une couleur un peu rouge qu'on retrouve vaguement alors vraiment vaguement de loin mais pour ma deuxième paire donc il me reste je l'ai dit tout à l'heure à peu près un peu moins de 70 grammes j'avais envie d'une couleur une des couleurs qu'on voit là soit violet, soit orange, soit bleu, soit rose et je suis allée à ma mercière locale à Arras chez les hollandaises chez Hollande il n'avait pas la couleur mais quand je lui ai montré ça elle m'a dit ah bah justement j'ai commandé de la laine à chaussettes bleu électrique donc j'ai dit super je vous en réserve et je suis allée la chercher hier donc c'est l'ail à vol hop avec le bleu qu'on retrouve ici comme contrastant voilà donc l'ail à vol c'est 45 grammes de laine à chaussettes avec le petit fil que j'ai déjà sorti au milieu pour renforcer le talon voilà donc ça mes prochains projets tricots donc là je pense que les deux chaussettes je pourrais les tricoter dans le bon sens sans avoir à passer mes fils enfin ma chaussette en dessous des boucles voilà des prochains tricots voilà pour la partie tricot si vous ne voulez pas regarder la partie couture j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à liker ou à venir me voir sur Ravelry à me mettre en amie sur Ravelry pour que je puisse voir ce que vous faites je vous remercie aussi si vous mettez un commentaire je passe ensuite à la couture alors cette partie couture sera assez rapide parce que je n'ai pas cousu nous sommes en travaux et je n'ai pas vraiment la place pour m'installer donc c'est plus simple pour moi de tricoter par contre grâce au fait que j'avais commandé cette pelote là avant les soldes et elle est arrivée donc au moment où les soldes avaient commencé dans ma mercerie il y avait moins 50% d'ailleurs il y a toujours moins 50% sur des super tissus des tissus de marque alors je n'ai pas forcément craqué pour les tissus qu'on voit beaucoup il y a du liste à moins 50% et 10 ans du stock je me suis raisonnée je m'étais dit bah non tu ne coupes pas donc tu n'achètes pas sauf que là moi 50% je me suis dit c'est l'occasion d'acheter des tissus pas trop cher pour tester des nouveaux patrons donc j'ai craqué pour du sweat marinière un sweat je crois qu'on dit que c'était un French Terry donc ça fait des petites miplettes voilà je suis complètement fan des sweats je n'en porte pas à mon travail mais je trouve ça super confortable pour le week-end donc voilà j'ai craqué sur celui-là donc prochain sweat à venir je crois que je n'avais pas de sweat en avance je me suis cousu quelques sweats d'ailleurs en French Terry que je n'ai pas encore eu l'occasion de porter parce qu'ils sont trop frais pour les porter en ce moment mais ce n'est pas grave ça m'en fera un troisième ou un quatrième voilà ensuite j'ai craqué donc 22 euros le mètre à moins 50% et j'en ai pris 1m60 voilà intéressant ensuite j'ai pris un coton léger pour me faire encore une chemise sans doute la chemise septembre où j'aimerais bien peut-être découvrir un modèle un peu plus cintré pareil 22 euros le mètre j'en ai pris 1m60 toujours à 50% voilà très original je ne sais pas si j'assumerais une chemise comme ça voilà donc là il attend que de passer à la surjeteuse et d'être lavé pour pour être cousu j'ai tellement de tissu que j'ai acheté pour faire des chemises bon c'est pas sérieux j'avais dit que je n'achetais plus de tissu j'ai craqué j'ai craqué voilà je vous l'avoue voilà voilà et le dernier j'ai longtemps hésité le dernier une viscose alors à l'envers une viscose avec des motifs de cerise voilà c'est pas des couleurs que je porte habituellement enfin ce vert surtout et même ce rose mais voilà il est trop fun je ne sais pas si je vais faire une chemise ou une petite veste d'été voilà je le trouve trop trop beau alors celui-là était à 26€ le mètre soldé à 50% 13€ le mètre j'en ai pris aussi 1m60 parce qu'avec 1m60 j'arrive à réaliser plein de projets même certaines robes qui passent dans 1m60 voilà voilà pour mes craquages ah il ne faut pas que je retourne dans la mercerie tant qu'il y a les soldes parce que j'avais d'autres tissus en vue au moment de valider au moment où la mercerie a s'occupé de moi j'ai changé d'avis voilà si vous êtes du côté d'Arras sachez que rue aux ours il y a des soldes très très intéressantes et puis il y a plein d'autres choses d'autres tissus qui nous attendent magnifique elles font un choix très très je ne vais pas dire éclairé mais en tout cas il y a des tissus qui sont vraiment dans l'air du temps et c'est dangereux de rentrer dans leur mercerie voilà voilà donc comme j'ai craqué en tissu et que je ne coupe pas mon stock ça grandit, ça grandit, ça grandit donc je me suis dit il n'y a pas il faut que tu te lances et je vais procéder par étapes donc hier je me suis installée et je n'ai fait que du patronage pour changer un peu et pour me lancer dans d'autres patrons donc j'avais envie de changer des chemises et j'ai patronné le dernier modèle de craftine la blouse mauve j'ai prévu un tissu pour tester cette blouse les retours sur internet sont très bons donc voilà le patron est prêt il n'y a plus qu'à découper le tissu alors j'ai un peu peur de trop découper d'ouvrage et puis après que je ne sache plus ce que j'ai à faire voilà donc j'ai patronné ça en taille 42 je suis entre le 40 et le 42 ça a tendance à parfois être un peu trop lâche surtout que les marges de couture sont de 1 cm et quand je couds je couds peut-être à 8 mm et donc ça fait encore une taille un petit peu plus grande que le 42 mais je préfère dans ce sens là que de toute façon que ce soit trop serré et que je ne rentre pas dedans voilà j'ai patronné aussi toujours avec la craftine la le shorty cumin vraiment pour utiliser plein de restes de jersey je trouve ça pratique et puis à tester il y a même une je crois que c'est Armelle Nedelec sur Youtube je vous mettrai le lien de toute façon qui a transformé ce patron qui vous explique comment le faire en culotte menstruelle j'ai patronné donc on y était la brassière sierve violette donc toujours on ne voit plus mais c'est craftine craftine box donc ça je vais coudre enfin le shorty le haut je ne suis pas encore sûre je verrai bien mon humeur je vais le tricoter je vais le tricoter je vais le coudre avec des restes et puis dernier patronage que j'ai fait ça m'a pris tout l'après-midi de patronner après j'ai été coupée j'essayais de me cacher et puis j'ai été coupée aussi par aller devant des enfants mais j'ai patronné le slip paolo de petit patron couture c'est le la marque du sweat que je fais pour mon mari et mon papa mon mari j'en suis déjà au deuxième voilà donc pareil pour utiliser des restes et puis pour la blague je vais lui faire ça donc chérie si tu regardes ne sois pas surpris mais je pense pas qu'il va regarder jusque là le podcast voilà voilà le patronage je vous dis merci d'avoir regardé jusque là je suis désolée de ne pas vous présenter d'objet fini en couture merci d'avance pour vos commentaires et puis je vous dis à la prochaine quand j'aurai au moins un ouvrage terminé à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt